Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Windows 10. Aujourd'hui, je vais vous présenter les bureaux virtuels, les manières d'utiliser, et aussi la limite et les raccourcis clavier. Dans un premier temps, c'est quoi un bureau ? C'est tout simplement ce que vous voyez ici, avec mes icônes, Corbeil, Excel, le petit fond d'écran, voilà, c'est ça mon bureau. Et généralement, quand on utilise Windows de manière classique, je vais dire, entre guillemets, et bien si je souhaite aller faire une petite recherche sur Internet, je vais utiliser un navigateur, comme ici, donc Firefox, où je vais arriver sur le moteur de recherche Google, et je vais pouvoir faire une recherche, par exemple, sur des jeux. Voilà, donc je fais une petite recherche sur les jeux, voilà les résultats avec les jeux et les différentes images. Et puis si je souhaite utiliser Excel, je vais ouvrir Excel, avec exemple de calcul, où je vais pouvoir travailler dessus. Et puis je peux aussi ouvrir Word sur un autre sujet, et puis me faire un document, voilà. Donc j'ouvre plusieurs choses, je travaille sur plusieurs thèmes, j'ai même une partie peut-être éventuellement personnelle, qui ne regarde pas la partie professionnelle, et tout ça est mélangé sur un bureau, et on voit en bas où il y a plusieurs onglets qui sont ouverts. Voilà, je souhaite donc compartimenter un peu tout ça, pour séparer, je vais utiliser des bureaux, ce qu'on appelle virtuels. Alors déjà je vais fermer Word, je ferme Excel, voilà. Et je laisse ici mes petits jeux pour qu'on voit. Alors, pour utiliser les bureaux virtuels, donc si je souhaite en créer un, je vais me rendre ici en bas, et j'ai affichage des tâches, donc je vais cliquer dessus. Et ici je vois concrètement les logiciels qui sont ouverts, en dessous les documents que j'ai pu consulter, vous voyez que ça va de maintenant, donc d'aujourd'hui à ce que j'ai ouvert actuellement, et je peux redescendre l'historique jusqu'au 2 juillet, et je vois ce que j'ai ouvert le 2 juillet. Donc je peux comme ça rechercher des documents, même des recherches internet. Et ici, tout en haut, j'ai Nouveau bureau, donc si je clique sur Nouveau bureau, vous voyez que j'ai un bureau 1 et un bureau 2. Rien que le fait de passer avec la souris le bureau 1, je vois ici que j'ai des jeux et les logiciels ouverts. Si je vais sur le bureau 2, je vois que du coup je n'ai plus les jeux qui sont ouverts. Et je peux créer même un troisième bureau. Alors du coup sur le bureau 1, je vais mettre ma petite recherche jeux, je vais re-cliquer sur Tâches, et je vais pouvoir passer à 2, où vous voyez que je n'ai plus les jeux. Sur le 1, je vois bien l'onglet Jeux qui est ouvert. Quand je passe sur le bureau 2, je n'ai plus les jeux. Et du coup, je peux ouvrir mon document Excel, avec mes exemples de calcul. Et du coup, je peux aussi, si je le désire, aller sur le bureau 3, pour bien compartimenter mes différentes tâches de travail, et ouvrir un document Word. Voilà. Où je vais, avec la fonction Lorem, j'ouvre la parenthèse, 12,6, entrée, voilà. Où j'ai créé, donc, ici, un document aléatoire, avec un certain nombre de lignes et de paragraphes. Et je ne vois que mon document Word. Donc je peux passer d'un bureau à l'autre, avec cette fonctionnalité. Et du coup, je sépare bien mes différents bureaux et mes différentes tâches. Voilà. Alors, supposition. Déjà, première chose qui peut arriver, c'est que je souhaite, donc ici, j'ai un document Excel, dans le bureau 2, je vais dans le bureau 3, j'ai mon document Word, et je me dis, tiens, je vais, parce que j'ai besoin de travailler sur Word et sur Excel en même temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ouvrir Excel. Et là, il me remet sur le bureau 2, et il m'ouvre mon document sur le bureau 2. Et je vois que j'ai tous mes documents Excel sur un bureau. Moi, je souhaite bien séparer mes exemples de calculs avec ajuster la taille des colonnes. Alors, pour ça, je vais me rendre ici, dans les bureaux, et je vais prendre, par exemple, le document là, et je vais le déplacer, faire un clic gauche, et je maintiens, et je le déplace sur le bureau 3. Et vous voyez que, du coup, bureau 2, je n'ai plus que mon exemple, ici, de feuille de calcul, et sur le bureau 3, quand j'arrive, j'ai bien et mon document Excel, et mon document Word. Alors, la limite des bureaux virtuels, c'est que, malheureusement, si je souhaite, donc, personnaliser le fond d'écran, en disant, oui, ça ne me plaît pas, je vais mettre un autre fond d'écran, donc, par exemple, voilà, le nageur, je dis, ah, ben voilà, comme ça, au moins, je sais que, sur cet écran là, ben, virtuel, j'ai ces documents là, et bien, quand je vais me rendre dans le deuxième bureau virtuel, et que je rétrécis, j'ai à nouveau le même. Donc, il ne change pas les bureaux, au point de vue du fond d'écran, il reste identique pour tous. Pareil, ben, vous voyez que j'ai Excel, ici, sur un bureau, donc, j'étais sur le bureau 2, je vais sur le bureau 1, si je réduis, j'ai toujours Excel. Pareil pour la barre de tâches. Donc ça, c'est, je dirais, une certaine limite des bureaux virtuels, c'est que j'ai le fond d'écran et identique pour tous, les icônes qui sont sur le bureau ou qui sont attachées dans la barre d'état en bas sont identiques. Alors, par contre, donc, comme vous avez pu voir, je passe beaucoup par cette icône affichage des tâches, pour passer d'un bureau à l'autre. Je peux aussi utiliser les raccourcis de la vie. Alors, comment je fais pour passer d'un bureau à l'autre ? Je vais utiliser la touche contre Windows, CTRL, et flèche gauche ou flèche droite. Donc, si je fais la flèche gauche, je vais à gauche, donc, bureau 1, bureau 2, bureau 3. Et je peux naviguer comme ça entre mes bureaux en utilisant, donc, la touche Windows, CTRL, flèche vers la droite ou flèche vers la gauche. Je vais créer un nouveau bureau. Voilà. Donc, vierge. J'ai fini, j'ai travaillé dessus, j'en ai plus besoin, j'ai fait une erreur de manip, je souhaite le fermer. Alors, soit je passe par la petite icône, et vous voyez que quand je me mets sur le bureau 4, j'ai une petite croix ici pour le fermer. Voilà. Soit, quand je suis ici, je peux utiliser le raccourci clavier, donc, la touche Windows, CTRL, F4. Du coup, si je vais voir, de 4 bureaux, j'en ai plus que 3. Si je souhaite afficher tous les bureaux plutôt que de toujours passer par cette petite icône ou voir même si je ne l'ai pas, je peux utiliser le raccourci clavier Windows Tab. Et j'arrive directement. Windows Tab, je reviens à mon bureau. Windows Tab, je viens donc voir tous les bureaux virtuels. Donc, je peux naviguer comme ça avec Windows Tab. Voilà. Autre manière aussi, si je souhaite créer un bureau virtuel, je peux utiliser Windows CTRL D. Voilà. Donc, si je vais voir maintenant, avec Windows Tab, j'ai 4 bureaux. Donc, je n'ai pas eu besoin de faire nouveau bureau. je remontre. Je remontre. Windows CTRL D. Windows Tab. Et vous voyez que je viens de passer à 5 bureaux. Voilà. Et je peux fermer. Et si je ferme mes bureaux virtuels au fur et à mesure, eh bien, tous les documents qui étaient ouverts dans les différents bureaux ne sont pas fermés, mais sont transférés sur les bureaux qui restent ouverts. Donc, ici, je n'ai que le bureau numéro 1. Tout est dans le bureau numéro 1. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Windows 10. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Merci.